Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui nous ouvre la perspective de l'été. Alors, que vous réserve ce mois de juin pour votre signe par le jeu des planètes dans le ciel, l'heure ronde, et puis, en même temps, nous verrons aussi la parole des oracles pour vous. Alors, j'ai surnommé votre mois de juin un relationnel au top, mais une rencontre perturbante. Alors, la planète Jupiter, la meilleure planète du Zodiac, fait donc son changement de signe, elle est restée une année en taureau, et là, depuis le 28 mai, elle passe dans les gémeaux pour une année. Vous, les gémeaux, ça représente le domaine de vos relations extérieures, vraiment de tout ce qui est messages, messagerie, communication avec les autres. Donc, vous allez être très porté pendant une année, en fait, à la communication. Et puis, les neuf premiers jours du mois, la planète Mars, qui est votre planète, est encore chez vous, jusqu'au 9 juin. Donc, vous êtes encore sur la dynamique du mois de mai, qui était quand même très bien portée. Ça va continuer, et à partir du 9 juin, donc Mars vous quitte pour passer dans le signe du taureau, malgré tout, vous allez un peu souffler. Parce que même si c'est votre planète et que vous êtes un signe fonceur, bon, ça va, de temps en temps, il faut quand même un peu être tranquille. Mais elle vous aura peut-être même apporté une petite rentrée d'argent inattendue. À la fin du mois, avec le passage du soleil, la vie, Vénus, l'amour et Mercure, la belle communication en concert, eh bien cela pourrait vous apporter une très jolie rencontre, mais perturbante. Alors, perturbante dans quel sens ? Séduction, désir, passion peut-être même. Si vous êtes célibataire, tout va bien, il n'y a pas de souci, au contraire. Mais si vous n'êtes pas célibataire, faites attention quand même. Parce que, soit, peut-être que dans l'année, finalement, vous aurez un changement de situation personnelle à ce niveau-là, et pourquoi pas, ça arrive évidemment, mais, bon, pesez bien le pour et le contre. En tous les cas, en juin, ce serait trop tôt pour parler de tout ça. Donc, regardez qui arrive en face de vous, c'est un peu perturbant, c'est vrai, mais dans quel sens ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Bon, ben, l'avenir du mois de juillet, l'été, vous le dira certainement. En tous les cas, si c'est important, nous y reviendrons. Votre point d'attention sera en ce mois de juin, amis béliers, sachez un peu prendre un temps de repos. Donc, comme on l'a dit, vous n'êtes plus sous pression, Mars est parti, ça vous fait du bien. Si vous devez poser quelques jours de vacances, faites-le, parce que ça sera très important pour vous, et ça vous permettra peut-être de voir un peu les choses, la communication à la fameuse rencontre, avec un peu plus de recul. Voilà. Donc, pensez-y. Nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Alors, bélier, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous, en ce mois de juin. Et nous commençons par l'énergie extérieure que la vie vous envoie, celle qui va vous accompagner, qui va en fait être un petit peu votre toile de fond du mois. Ouh, le battleur ! Magnifique ! Ah, ben moi j'aime bien les nouveautés. Alors, les battleurs, arcane 1, du tarot de Marseille, et vous savez que ce soit dans, évidemment, dans les tarots, l'arcane 1, le battleur, c'est toujours les débuts, mais même dans les oracles. Souvent, vous remarquerez quand vous achetez des oracles que la première carte, elle a une idée de début, de commencement, évidemment, de nouvel univers. Alors, ami bélier, le battleur est venu à vous. Ben, ça veut dire que, dans ce mois de juin, on est sur une nouveauté. Forcément, la vie, en tous les cas, dit que vous devez avoir, vous méritez, d'une façon ou d'une autre, une nouveauté qui vient à vous. Alors, on va voir dans le détail de quoi est fait cette nouveauté, de quel dynamisme, quelle énergie, vers quoi nous allons. Alors, si nous regardons, globalement, les cartes qui sont venues à vous, nous avons trois arcanes majeures. Il y a d'abord la roue de fortune, très puissante, qui donne un tournant à 180 degrés, partout où elle apparaît. Les amoureux et le pendu, cartes complexes, cartes de sacrifice, voire de retard. Alors, on commence avec les énergies qui sont en vous, en début de mois, là c'est extérieur, là c'est en vous, avec la roue de fortune et le cavalier de Denis. Alors, la roue de fortune, arcane majeure, je vous l'ai dit, la roue de fortune, c'est un tournant. Ça veut dire qu'en vous, parce que là on est dans vos énergies, en ce début du mois de juin, vous avez l'envie totale de tout changer. Voilà, c'est pas compliqué, hein ? Vous avez envie d'établir, de faire un tournant à 180 degrés. D'ailleurs, l'oracle l'a bien compris, puisqu'on vous envoie le battleur, nouveau chemin, nouvelle route, nouvelle annonce, nouvelle étape de vie. Donc, ça, ça colle parfaitement bien. Et puis, le cavalier de Denis, c'est le grand mouvement. Le cavalier de Denis, les cavaliers sont toujours en mouvement, sur leur cheval, ils ne s'arrêtent jamais. Les Denis, c'est l'abondance. Ça recouvre l'argent, mais ça recouvre la sérénité, la vie dans le sens où je veux aller, moi. Le cavalier de Denis, c'est celui qui va agir en action, pour son abondance personnelle. Alors, vous voyez bien qu'en ce début de mois, en vous, il y a un challenge. C'est une évidence. Vous voulez changer complètement quelque chose pour pouvoir aller de là. Votre objectif du mois, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte un petit peu à double tranchant. Le 8 de coupe parle de rupture, de crise. Mais en même temps, elle nous parle de la légalisation de quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre objectif du mois est de mettre à jour une crise, de mettre à jour une parole, dans le sens, sans doute, d'une rupture. Alors, est-ce que là, on est... Pardon. Dans le sentimental, on aurait tendance à le penser, mais on va voir, hein. C'est encore un peu tôt. Est-ce qu'on est dans le travail ? Est-ce que vous avez envie de quitter votre emploi actuel pour faire autre chose ? Est-ce que vous avez envie de quitter votre compagnon, votre compagne actuelle pour faire autre chose ? Ou bien tout simplement, si vous êtes un célibataire un peu endurci, comme on dit, ou une célibataire endurcie, ou seule depuis des années, ou des mois, est-ce que vous avez envie de changer de vie, de vous atteler à ça pour faire autrement ? C'est possible. Mais ce qui est évident, c'est que le 8 de coupe, là, on est sur... On va poser, on va déclarer quelque chose d'une rupture. 4 de coupe et 10 d'épée l'entoure. Alors, côté effort à faire, le 4 de coupe. Le 4 de coupe indique une famille. Voilà. C'est pas compliqué. Surtout que c'est du côté des efforts, donc votre famille n'est sûrement pas d'accord avec vous sur ce règlement de compte. Dans le sens de dire, le 4 de coupe, c'est très fixe, il y a beaucoup d'amour dans votre famille, c'est évident, il y a des gens qui vous aiment et que vous aimez forcément. Mais en tous les cas, on a l'idée d'une fixité. On a l'idée de quelque chose qui est, boum, stable. Et donc, on a quand même envie de se dire que finalement, il ne s'agit peut-être pas d'une rupture si vous êtes en couple ou en famille, mais peut-être d'un choix personnel à vous, d'une envie de changer, qui fait peur à votre famille. Alors, soit vous êtes marié, enfin je m'entends, vous êtes en couple, vous avez des enfants, etc. Et vous avez une envie de quelque chose qui remet un peu tout ça en cause, non pas forcément le couple, mais le lieu de vie, peut-être l'abondance que vous avez dans un certain travail, vous allez vous mettre en danger. Soit, eh bien, vous avez envie de rompre, oui, totalement, avec la vie que vous menez actuellement et en laissant derrière vous certaines choses. Donc, les efforts à faire, en fait, du coup, c'est de tenir compte de cela. Vous ne pourrez pas, ça se voit, on le sent monter, surtout qu'on a le pendu ici, vous ne pourrez pas, en ce mois de juin, sans doute déjà, avoir ce grand tournant dont vous avez complètement envie et qui viendra certainement, mais sûrement pas en juin déjà, mais peut-être allez-vous poser des jalons, peut-être allez-vous être dans cette préparation-là. Et puis, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, évidemment, vous vous en doutez, c'est une carte très puissante et elle parle de nouvelles opportunités à saisir, voilà. Mais, mais qui met en danger, mais qui met dans un combat. Le 10 d'épée, vous voyez le personnage là, comme il est représenté, en crucifié. Et pourtant, c'est un 10. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne, elle a en tête des choses qui sont de l'abondance, qui sont des envies, mais elle ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'elle est crucifiée par les autres. Ah, c'est important ça. Donc, là, c'est du côté des aides. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'avoir le crucifié du côté des aides ? Eh bien, justement, vous savez très bien que vous ne pouvez pas déjà faire ce que vous voulez, vous vous en rendrez très vite compte, vous le savez certainement déjà, d'ailleurs, au début du mois. Et, mais vous allez commencer à en parler. Vous allez commencer à exprimer cette envie, ce besoin, ce désir, cette idée, peut-être tout simplement, ou bien, cette opportunité dont on vous a parlé et qui vous agrée complètement. Donc, les efforts à faire, c'est de combattre pour cette idée-là. Alors que les autres, de toute évidence, vous mettent au pilori, là. Alors, il va falloir être dans la communication, là. Bon. À la fin du mois, là, le résultat, le roi d'épée. Alors, attention, le roi d'épée, c'est une superbe carte. Le roi d'épée, c'est un homme extrêmement puissant, incorruptible, qui apporte un soutien sans défaillance. Donc, ça veut dire, tout simplement, là, dans cette position que votre idée, vous l'avez et vous n'en changerez pas. Voilà. Vous êtes en posture roi d'épée. Un jour, je trancherai. Et on y va. On va quand même vers ça. Mais, on voit bien que vous allez quand même tenir compte, parce que ces gens-là, vous les aimez quand même, de certaines choses. Alors, justement, maintenant, on va peut-être avoir plus de réponses. parce qu'ici, on a le côté des activités professionnelles et financières. La carte des amoureux. Alors, les amoureux n'ont rien à voir avec l'amour, je vous le dis tout de suite. Si vous connaissez la tarologie, vous le savez déjà. Si vous ne connaissez pas la tarologie, je vous le dis. Les amoureux, traduisés en barre, on écrit choix de vie. Choix à faire. Mais grand choix. Quand on dit choix de vie, ce n'est pas je choisis des frites ou de la salade. Bien. Ça peut être cornélien, les frites ou la salade. Ça l'est pour moi. Mais ça n'est pas un choix de vie. Alors, dans le côté financier, travail, activité, les amoureux, financier, oui, on l'a dit, c'est qu'il y a un gros choix de vie à faire. Vous voyez qu'on y arrive là. Alors, on voit bien, on comprend finalement que peut-être n'êtes-vous plus bien où vous travaillez. si vous travaillez quelque part et que vous avez envie de changer, mais ça vous met en danger. Peut-être avez-vous envie de faire une autre formation. Voilà. Vous avez envie de choisir autre chose. Il y a un choix. Vous êtes dans un tournant là. Vous ne pouvez plus continuer. Vous le savez. Et donc, il y a un choix à faire. Mais du côté relationnel et amour, voire amoureux, on a le pendu. Waouh ! Ce n'est pas rien. Et ce n'est pas étonnant non plus. On voit donc bien que là où vous êtes retenu, c'est soit par la famille, soit par vos parents, peu importe, ça dépend de l'âge, de votre situation personnelle, soit par des amis, bon, voilà, soit par le financier, même si c'est relationnel, même si l'on est dans le relationnel. C'est-à-dire que vous avez du mal à mettre votre projet en route, à quitter certaines choses, parce qu'il y a un côté financier. Ça peut même représenter dans le relationnel une séparation que vous avez envie de faire, mais relationnellement, vous savez que ça va être très compliqué, d'un divorce ou d'une séparation, etc., etc. Alors, ce mois de juin, il va y avoir quelque chose qui est important, c'est ici, c'est communiquer. C'est apprendre à communiquer correctement. Et ce n'est pas gagné avec vous, amis béliers, vous le savez. Quand vous avez une idée en tête, une envie, ça y est, bingo, vous partez, vous foncez droit devant, les cornes en avant, dans la porte en bois, elles se plantent, et bien là, si vous faites ça, elles vont rester plantées et vous resterez plantées dans la porte. Voilà. Boum, tête dans le mur. Alors, très important pour vous en ce mois de juin, communiquer. Allez-y mollo. On sait bien que dès que vous avez une idée, vous avez envie d'y aller. Vous êtes un signe de feu, de passion. Bon, mais on ne peut pas toujours tout faire dans la vie, ce qu'on veut, au moment où on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais il y a des temps à respecter. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Attention, on vous le dit. On sait bien que vous y arriverez, mais il va falloir tenir compte de pas mal de choses au tout. Alors justement, tiens, on va zoomer sur le côté strictement relationnel, ce pendu là, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il nous veut, pourquoi il est là, en allant un peu plus dans le détail du relationnel. Essayez de comprendre ce pendu malgré tout. Waouh ! Mazette ! Vous êtes là, vous, au milieu, plein centre, boum, le monde sur vous. Meilleur arcane de la théologie de Marseille, grand bonheur. Alors, vous voyez bien qu'on va y arriver. Et regardez, vous êtes entouré de deux cartes de coupe, relationnel, amour, le valet de coupe et le quatre de coupe. On le retrouve, parce qu'on l'avait. Quatre de coupe, boum, stabilité. Moi, je pense qu'au niveau amoureux, foyer, il y a une stabilité. Vous êtes très encadré. C'est-à-dire qu'il y a du monde autour de vous, d'après moi. Et le valet de coupe, c'est l'amour, l'amoureux, celui qui en a envie, celui qui a envie d'y aller, c'est le message aussi. C'est-à-dire, vous recevez des messages d'amour et vous en donnez. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On peut dire que le monde vous ouvre au bonheur. Vous voyez cette route, c'est très bien dessinée, qui est infinie. Vous allez l'apprendre à un moment. Mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Alors, il faut en discuter. Le valet de coupe, d'ailleurs, je vous signale que les valets, c'est des messages, c'est de la parole. On discute, on essaie de convaincre gentiment. Vous y arriverez. Parce qu'en face, il y a peut-être des ados qui ne veulent pas bouger. Il y a peut-être, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses, certainement. C'est à vous de voir. Mais c'est vrai que vous êtes quand même sur une route de bonheur. Et d'ailleurs, de toute façon, l'oracle, vous ayant envoyé l'arcane 1, le battleur, c'est que vous allez arriver à mettre de la nouveauté. Vous allez vous diriger vers cette nouveauté que vous voulez vous, ce grand chambardement. On va y arriver. Mais il faut tenir compte des gens qui vous aiment et que vous aimez. On ne peut pas, comme ça, décider de tout pour tout le monde. Le 5 de denier et le chariot, c'est le déménagement. On va vers l'avant. Le 5 de denier, alors, comme tous les 5, c'est de la déstabilisation. Pourquoi ? Parce que le 5 vient après le 4. On l'a dit, boum, le 4, c'est stabilité. 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, 4 coins du monde, vous avez compris. Et le 6, c'est ça y est, on a compris, c'est les choix à faire. Mais le 5 au milieu, elle vient déstabiliser une situation confortable ou tout au moins une situation, boum, ancrée, pour aller vers le choix, le 6. Eh bien, voilà, on est dedans. Donc, le 5 de denier, 5 d'abondance, ça vient déstabiliser une abondance. Finalement, on a bien dit, on l'a senti, et c'est ça. Des affaires qui sont en cours, qui sont là, qui existent, on vient déstabiliser ça. Et le chariot, ben oui, parce qu'on a besoin et on a envie et on va dans le mouvement. Le chariot, c'est le téméraire, même le kamikaze qui met ses chevaux au galop et qui y va. Le second nom du chariot, c'est quand même le vainqueur. Bon, alors, vous voyez que vous allez vaincre les difficultés, mais je le répète, pas n'importe comment. en discutant beaucoup, en parlant beaucoup, en montrant vos arguments, en les expliquant, en les exprimant. Et puis, quand même, amis béliers, tenez compte aussi des arguments des autres. Au moins, faites semblant de les écouter. Alors, nous allons voir maintenant la carte conseil, la planète du système solaire, le point du système solaire qui vient à vous et qui va vous accompagner, vous aider, qui va être une source de conseil. Alors, nous allons voir justement. Vénus, l'amour. Alors, on dit Vénus, l'amour, c'est vrai. En tous les cas, les belles relations, on insiste, on vous dit, ne gâchez pas tout, ne soyez pas vindicatifs, ne soyez pas dans une autorité stupide. Vénus, c'est la communication, le bon relationnel, mais Vénus, c'est aussi l'argent. C'est comme ça. Donc, il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Faites attention. Vénus vous dit, Vénus, c'est la planète de la paix, de la paix dans tous les sens du terme. Alors, si elle vient à vous, c'est qu'elle vous dit, je te conseille de régler les choses dans la paix. Fais attention à ce que tu fais, vas-y, mollo, on y va doucement, on va y arriver puisque Vénus, c'est l'épanouissement aussi, mais en tenant compte de tous les paramètres qui sont autour de toi. Voilà, amis béliers, oh là 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 là, ça déménage, pas forcément en juin, ça viendra, mais bon, vous allez en avoir des efforts de temporisation et disons d'amabilité et d'écoute à faire si vous voulez qu'on vous écoute. C'est une évidence. En tous les cas, je vous souhaite ces beaux efforts en juin. Allez, on y croit et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada